Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. Un corbeau albinos aux yeux bleus prend son premier envol au royaume de Norvège. Ses silhouettes armées d'étonnants instruments se détachent d'un mur de feuilles d'or ou lui un arc-en-ciel. Deux voix, l'une féminine, l'autre masculine, lancent d'étranges mélopées à la foule hypnotisée dans la nuit brûlant. Ward Runa est rentrée dans ma vie le 24 juillet 2022 en clôture du Rock Your Brain Fest alors que j'allais rentrer me coucher après 10 heures passées à courir d'une scène à l'autre. Ce sont les éclairages de la main stage qui m'ont retenu. Et puis la musique est arrivée. Du néo-folk mystique joué sur des instruments acoustiques tous plus fascinants les uns que les autres. De retour à la maison, j'ai rendu visite à mon disquaire préféré et il l'avait. Le First Flight of the White Raven. En double vinyle 180 grammes s'il vous plaît. Depuis, je suis en trance. Je croyais que mon ami Ayas en avait déjà parlé, alors j'étais en confiance. Mais non, le bourre n'a pas encore chroniqué leur musique. Incroyable. Pourtant, Ward Runa, c'est un peu du sol staphir marié à du harstit dire, sans les instruments acoustiques. Brouilletage, gambarde, lure, harpe, flûte à hausse, violon, percussion, corne de bouc, jouicot, tronc d'arbre, corne de chèvre et voix crée un univers sonore atmosphérique traditionnel totalement immersif qui s'irrait parfaitement à la BO d'un film, comme celle de la série Viking en 2014 par exemple. Alors je me retrouve avec deux versions de The First Flight of the White Raven. Le double vinyle 13 titres et celle de E-Tunes comportant 24 pièces, dont 11 morceaux enregistrés en studio et 13 en live. J'en ai déduit que le vinyle est de la version live de l'album studio. Mais laquelle présenter ? J'ai une préférence pour le live studio et un goût prononcé pour les vinyles, mais je vous parlerai un peu des deux. Deux voix, celle grave et profonde de Ennard et celle plus claire et médium de l'indie. Des cœurs mystiques, un orage qui gronde, un corbeau qui croisse, le vent qui souffle, un violon solitaire, des percussions tribales, une flûte qui s'élève dans la nuit. Leur musique va vous envelopper dans un manteau de brume et de magie. Rotos Treffel, présent dans l'édition live, donne dans le folk métal avec ses voix gutturales presque criées, quand Moonin, tiré de l'album studio, sonne comme une pièce médiévale. Fitran nous emporte dans sa mystique quasi-chamanique, un titre qui figure dans les deux versions. Enfin, Is the Wedding, que l'on retrouve dans la version studio uniquement, sonne comme une fête campagnarde, d'un autre temps, dansante et sombre à la fois. Il faut peut-être avoir baigné dans Malicorn, Alan Steven ou Dan Arbras pour goûter à cette musique hors du commun. Pour ma part, j'ai été fasciné, ébloui, envoûté par Warduna. First Flight of the White Raven va figurer dans ma sélection du meilleur album 2022, avec une bonne chance de décrocher à la timbale. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. À bientôt, bisous !